Peut-être qu'en ce moment tu es traversé par tout un tas de mauvaises pensées. Peut-être que tu es à deux doigts d'abandonner, de tout lâcher. Peut-être que tu as atteint tes limites. Peut-être que les palpitations de ton cœur sont des indicateurs pour te dire que tout est perdu. Dans ta vie, tu devras faire face à une succession de problèmes. Parce qu'il y aura toujours des imprévus, des trahisons, des obstacles et des défis à relever. Sur le chemin de tes rêves, tu devras constamment affronter tes propres démons. Mais qui sont-ils ? Est-ce la peur de l'abandon ? La peur de l'échec ? Ta timidité ? Ton anxiété ? Ton manque de motivation ? Est-ce tes addictions ou peut-être que c'est une relation qui te fait du mal ? Qui sont tes démons ? Quelle est ta mission de vie ? Ton but ? Ton objectif ? Et pourquoi se retrouvent-ils menacés ? Peu importe le nom de tes démons, sache que c'est aujourd'hui que tu décides de te lever pour tes rêves, de faire face à tes plus grandes peurs. C'est aujourd'hui que tu affrontes tes cauchemars les plus obscurs. Aujourd'hui, tu dois faire un choix, celui de détruire toutes ces entités pour de bon. Il est temps de devenir ce pour quoi tu as été conçu. Parce qu'abandonner n'est plus une option. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu souffres ? Si tes larmes sont visibles, si ton pouce accélère, cela ne veut dire qu'une seule chose. Tu es encore en vie, mon poulet. T'es encore là, tu as encore le choix. Que feras-tu ? Il y aura tout le temps des démons dans ta vie. Est-ce que tu les laisseras remporter cette bataille ? Vas-tu capituler ou vas-tu défier l'impossible ? Vas-tu rester à terre ou vas-tu te relever ? Parce que tes ancêtres te regardent. Si tu ressens au plus profond de toi que ta place est ailleurs, que tu es amené à vivre une autre vie, si tu aspires à vivre autre chose parce que ton âme, ton cœur et tes tripes te disent que ta destinée est ailleurs, tu dois te lever, peu importe les difficultés, peu importe les doutes, tu dois chasser tes rêves. Tu dois te lever pour réaliser ce pour quoi tu as été forgé. Une fois que tu seras debout, tu devras te mettre en marche et avancer minutieusement. Comment sauras-tu que tu ne te trompes pas de direction ? Je ne te cache pas que tes démons reviendront à la charge et tenteront de te désorienter. Alors comment être sûr que tu progresses dans le bon sens ? Sache que même en étant aveugle, tu trouveras ton chemin. Parce que ta vision ne sera pas guidée par ce que tes yeux distinguent. Ta vision sera guidée par ton cœur. Ta vision devra être directement raccordée à ce qui bat dans ta poitrine. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une méthode de développement personnel. C'est une question de foi. Ta vision devra être bien plus grande que toi. Elle devra te porter, elle devra guider tes pas, elle devra devenir ton GPS. Si ta vision est claire, aucun brouillard ne pourra te détourner de ta mission. Aucun mirage ne pourra te tromper ou t'éloigner de ton but. Avec une vision limpide de ta mission, ton entourage ne pourra te faire douter de toi. Ça sera dur. A des moments, tu seras tenté de te laisser influencer par les autres. Tu seras tenté d'abandonner ton rêve. Quand tu auras ces pensées, tu devras te souvenir de la raison pour laquelle ton cœur se meurt. Tu devras te rappeler ce pour quoi tu as été envoyé. En t'accrochant de toutes tes forces à ta grande cause, tu pourras surmonter toutes les averses. Tu pourras traverser toutes les tempêtes. Si tu t'accroches à ta vision, tu viendras à bout de tous les obstacles sur ta route. Ils vont te chuchoter à l'oreille que tu rêves trop, que ton objectif est inaccessible, que cette vie n'est pas pour toi, que tu n'en es pas capable, que tu n'as pas les épaules pour y arriver. Mais toi, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu crois au fond de toi ? Qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Donne un nom à ce feu qui te brûle de l'intérieur. Laisse-le guider tes pas, accepte-le, laisse-le te montrer la voie. Il t'aidera à te frayer un chemin à travers le bruit que font tous ceux qui veulent que tu t'éteignes parce que désormais il n'est plus question que de toi, mais d'un objectif bien plus grand que toi. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Pour ton honneur, pour ta famille, pour ta dignité, pour bâtir ta légende personnelle. Que l'on se souvienne de toi comme celui qui a vaincu ses démons en les dominant par la force de son courage. Que l'on se souvienne de toi comme celui qui a défié l'impossible avec bravoure et détermination. Tu dois te lever pour chasser tes rêves. Ta vision t'escortera à travers les ruines d'un ancien monde, celui des résignés, celui de ceux qui ont abandonné leur mission de vie au profit d'un semblant de sécurité. Ils ont choisi d'obéir au système parce qu'être différent, être un rebelle, n'est pas donné à tout le monde. Seuls les fous et les héros peuvent incarner cette posture. Alors sache que le grand, le courage et l'audace sont les marques des leaders. Tu ne devras pas t'arrêter sur ces terres de désolation car ta destinée est ailleurs. Tu devras progresser tant bien que mal. Tu devras avancer malgré les sollicitations de ceux que tu aimes le plus. Ils voudront que tu restes à leur côté. Tu devras faire un choix. Rester avec ceux que tu connais au risque de renier ta mission ou alors tu décideras d'aller vers ceux que tu ne connais pas parce que ta vérité, ton destin, se trouve par-delà les montagnes. Ton cœur sera tiraillé mais il n'y aura plus de marche arrière. Tu es en chasse. Cette guerre dans laquelle tu t'es lancé sera la plus difficile, la plus complexe, la plus éprouvante de tout ce que tu as pu vivre jusqu'ici. Le champ de bataille est dans ta tête. Le plus grand des combats a lieu dans ton esprit. Il te faudra une volonté de fer et un courage implacable quand tu te retrouveras nez à nez avec tes pires cauchemars. Si tu dépasses ta peur, si tu maîtrises la discipline, tes démons ne pourront plus rien contre toi car ils ne seront plus capables de t'arrêter. Fin choix, lève-toi, fais-le. Fin choix, lève-toi, fais-le. Fin choix, si tu maîtrises tes peurs, tes démons seront pris à leur propre piège. Ils seront déstabilisés mais cela ne sera que temporaire. Ils useront de subterfuges pour te retourner. Ils se serviront de tes proches pour t'atteindre. Ne sois pas étonné si ceux que tu aimes le plus te conseillent de laisser tomber pour ton bien. Tu ne peux leur en vouloir. C'est parce qu'ils t'aiment comme tu es que le changement les dérange. Mais toi, n'oublie jamais que ton cœur est le mieux placé pour t'éclairer dans les moments de doute. Tu livres la plus grande des batailles. Tu ne dois surtout pas la perdre. Envole-toi vers ta destinée. Deviens inarrêtable. Ben ouais, mon poulet, l'orage va gronder. Les flèches enflammées tomberont comme des torrents de pluie. Et toi, tu devras arpenter des montagnes, traverser des sables mouvants en gardant la tête haute parce que tu incarneras ce chef de guerre qui a toujours sommeillé en toi. Tes démons sont dans ton esprit. Tes plus grands combats sont dans ta tête. Tu ne dois surtout pas perdre cette manche. Tu ne le fais pas que pour toi. Tu envoies un message à tous ceux qui ont douté de toi. Chasse tes rêves et montre-leur de quoi tu as été forgé. Comment vont tes démons ? Comment vas-tu ? Les soleils se coucheront. Les jours se lèveront. La bataille durera des heures, des mois ou même des années. Le démon de ta timidité respire encore tandis que le démon de ton anxiété espère encore. Les démons de ta démotivation, de ta dépression sont en colère et ceux de ta peur d'être abandonné et de ta peur de l'échec commencent à douter. Tu devras continuer la lutte en puisant dans tes ressources. Tu devras continuer la bataille en t'accrochant à ton rêve. Tu devras continuer le combat même quand les plus faibles pleureront des larmes de sang. Souviens-toi d'où tu viens. Rappelle-toi qui tu es. Concentre-toi sur le chemin et continue de lutter. Même à bout de souffle, tu te battras avec toutes tes armes, avec toute ta rage. Tu te battras avec ton cœur. Sur la dernière ligne droite, ce qui fera la différence ça sera ta discipline, ta résilience, ton amour pour les tiens, ta cause, ton idéal car ce n'est plus un objectif, c'est un engagement. Mais non, en fait, c'est plus que ça. C'est une question de vie ou de mort. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne dois pas le laisser te mettre à genoux. Fais-le pour ta famille. Fais-le pour mettre à l'abri toutes les personnes que t'aimes. Fais-le pour ton honneur. Fais-le pour ta dignité. Fais-le pour le salut de ton âme. Fais-le pour montrer à tous ceux qui ne croyaient pas en toi qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort de te sous-estimer. Fais-le un choix, lève-toi, fais-le. Fais-le un choix, lève-toi, fais-le. Fais-le. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Dans ta vie, il y aura toujours des démons. Peu importe où tu te trouves, ne laisse personne te vouler ton rêve. Ne laisse personne te vouler ta vie. Donne un nom à ton démon et défile.